C'est l'histoire d'une revenante qui part dans un bureau. Histoire m'a été racontée par une aimée d'abonnée, je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like, commenter, partager. T'as mis ton histoire racontée, laisse ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube, TikTok et Facebook. On poste tous les jours à 12h00 sur DMG TV YouTube et on poste régulièrement aussi sur la deuxième chaîne DMG TV Histoire Mystique Exclusif tous les 15h00. Nous postons aussi sur la chaîne DMG TV Backup qui est tous les 13h30. Nous avons aussi une chaîne de cinéma où on réalise quelques histoires ici et surtout si vous avez aussi des idées, des histoires qui vous ont beaucoup marqué et que vous aimeriez que nous réalisons aussi, laissez les histoires en commentaire, bien décrivez l'histoire dans les commentaires, nous allons réaliser. La chaîne, c'est DMG Productions. Là-bas, on poste un film tous les lundis à 17h00. Donc, abonnez-vous à DMG Productions et proposez vos différentes histoires qui vous ont marqué ici en commentaire. Merci, donc on va écouter l'histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je viens pour vous raconter une histoire que j'ai vécue, une histoire sur une revenante, on va dire ça comme ça. Alors, à l'époque, je travaillais dans une bureautique, une sorte de business center. Je travaillais là avec une collègue et un collègue. La collègue et moi étions chargées de saisie, traitement des textes, impression, tout ce qui va avec. Et mon collègue, lui, il était chargé de la vente des fournitures de bureaux et des photocopies. Et donc, j'avais une cliente, une maman, une maman, qui venait imprimer... C'est une maman qui vendait des épices, quoi. Elle vendait des épices et elle venait imprimer des étiquettes pour ses épices chez moi. Donc, c'était une maman... Chaque fois que cette maman arrivait, elle était bavarde. Elle était bavarde pour un travail qui faisait... Pour un service qui faisait cinq minutes, elle pouvait faire une heure de temps. Elle bavardait, racontait sa vie, sa jeunesse, comment ses enfants, comment elle-même, comment ses petits-fils et tout. Elle bavardait. Chaque fois qu'elle arrivait, on savait qu'on allait être servie. Et une fois qu'elle est arrivée, l'avant-dernière fois qu'elle est arrivée, elle fêtait ses 72 ans. Elle est venue, elle a fait tout un tapage. Elle était toute fière d'être fraîche, aussi fraîche qu'elle était à 72 ans. On ne lui donnait pas les 72 ans. Elle était bien fraîche pour une maman de 72 ans. Elle a réclamé qu'il faudrait qu'on lui fasse ses services gratuitement, c'est son jour et tout. On lui a fait ses services gratuitement. Elle est partie. Elle a mis un bon bout de temps avant de revenir. Quand elle est revenue, elle est revenue un jour, un jour de la semaine. Il était dans les 14h. 14h et 14h30. Elle arrive. Mon collègue à l'estéret avait fait des photocopies. Il avait un monde, tout un monde autour de lui qui voulait faire des photocopies. Ma collègue et moi aussi, de notre côté, nous étions serrés. Nous n'avions pas de clients avec nous, mais nous étions hyper occupés. Pas même moyen de discuter entre nous. Alors, je vois la dame arriver. Dès qu'elle entre, je me dis, oh là là, le bavardage de nous maintenant, je ne peux pas. Dès qu'elle arrive, elle pose sur ma table un vieux billet de 500 francs. Elle me dit, elle dit juste le noir. Parce que dans ses étiquettes, il y avait celle qui avait un fond jaune, celle qui avait un fond vert, celle qui avait un fond noir. Donc, elle disait le noir, je savais que, ok, c'est telle étiquette que je vais imprimer. Elle dit le noir. Et elle retourne et s'assoit à un tabouret qui était à la porte. Et curieusement, tout ce monde qui attendait de faire des photocopies, personne n'a remarqué qu'il y avait un tabouret vide là. Elle part et s'assoit. Alors là, c'est là où je tique. Je tique, mais attends. Ma maman, aujourd'hui, elle ne bavarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Je la regarde. Je la trouve pâle. Je la trouve grise même. Grise comme de la cendre. Je l'ai regardée de la tête aux pieds. Elle a remarqué que je la regardais. Elle avait un regard chiant. Elle ne me regardait plus. J'ai voulu lui demander, mais ma mère, pourquoi tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit non. Même si c'est un sang, j'ai voulu lui attirer son attention sur l'état de son argent. Mais je me suis toujours dit, ah non, si je lui parle, ce sera tout un bavardage ici. Donc je ne suis pas d'humeur. Je me suis dit, ah, prochainement, je vais lui demander si elle ne se sentait pas bien. Mais intérieurement aussi, je me suis dit, la maman, si elle n'a pas l'air, elle n'en a plus pour longtemps. C'est ce que je me suis dit. Et entre-temps, bon, pour la petite parenthèse, j'ai souvent cette sensation-là. Quand je vois une personne, il m'arrive de me détecter si cette personne en a pour longtemps ou pas. Ça arrive souvent comme ça. C'est rare, mais ça arrive. J'ai fait ces impressions, elle est partie. Deux semaines plus tard, il y a une amie qui vient me rendre visite à mon nom de service. Dans les commentaires, elle me demande, est-ce que tu sais que la maman qui vend les épices était décédée? Je me dis, ah bon? Elle me dit, oui, elle était décédée. Je dis, ah, ça ne m'étonne pas parce que la dernière fois, elle était ici, elle était vraiment... Elle n'avait pas l'air bien. Et justement, j'ai pensé qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Elle me dit, non, elle est décédée, ça fait deux ou trois mois. J'ai dit, non, ça ne peut pas assez que ce n'est pas elle. Elle me dit, non, celle qui venait ici, sur toi, là, c'est d'elle dont je parle. Je dis, non, celle-là, elle était ici, ça fait deux semaines. Ça ne doit pas être la bonne. Parce que, il y a deux femmes qui vendaient les épices, donc ça doit être sûrement l'autre. Donc, moi aussi, j'ai convaincu, mon ami comme ça, j'ai convaincu que non, c'était pas la maman-ci. Ok, c'est passé. Deux ou trois jours plus tard, je suis en train de soutenir mes collègues et je lui ai dit, attendez, vous vous rendez compte, telle amie est venue me dire que la maman qui vend des épices était décédée. Pour le moment où tout ça, elle a dit, non, ça ne peut pas être possible. Si elle te dit qu'elle est décédée, ça fait deux ou trois mois, c'est que ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être possible. Tu sais que peut-être qu'elle n'a pas la bonne information et tout. C'est passé. Au bout de deux jours encore, je dis à ma collègue, appelons quand même passer. Là, toi, même tu as vu son état la dernière fois, elle n'avait pas l'air en forme. Appelons quand même son numéro pour voir si elle va bien. J'appelle son numéro. C'est une jeune fille qui décroche. Je lui dis, bonjour ma chérie, je voudrais parler à ma maman épice, la propriétaire du téléphone. Elle me dit, ah non, la maman, c'est ma grand-mère, elle est décédée. Elle est décédée. Ah bon? Je joue à la surprise, mais je sais que sûrement elle est décédée, mais on n'a pas la date exacte de son décès. Je lui demande, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Elle était malade. Elle me dit, non, elle était, elle s'est fait électrocutée. Elle est sortie de sa douche et elle est allée brancher le câble de la télévision. Elle s'est fait électrocutée. Oh là là. Je lui demande, pour la veillée, c'est comment l'odeur a été programmée, il faudrait maintenir informé. Elle me dit, non, c'est passé depuis, elle est décédée le 7 juillet et on est enterré le 20 juillet. Et là où je vous parle, nous sommes le 27 septembre. Nous sommes le 27 septembre. Je lui ai dit, ok, condoléances alors. On était dépassés. On était dépassés. Ça m'a troublée pendant des jours. Et quelques jours plus tard, ma collègue, elle vient au travail et me dit, elle est arrivée de cette maman qui est venue à notre service. Elle est venue toujours imprimer. Elle est venue avec un petit garçon. J'ai fait ses impressions. J'ai lui remis ses impressions. Au moment de me payer, elle envoie le petit garçon me tendre le témoin. Vous voyez le bâton que les athlètes se passent entre eux là, pendant la course. Elle demande au garçon de me tendre le témoin. J'ai dit, non, c'est l'argent que je veux. La maman insiste que le garçon me tende le témoin. C'est là où ma collègue s'interpose fermement. Elle dit à la maman, je ne lui donne pas ce bâton. Je ne lui donne pas ce bâton. Si tu n'as pas l'argent pour payer, tu pars. La maman a essayé d'insister. Ma collègue aussi a insisté. Et finalement, elle est partie. On n'a plus jamais rêvé d'elle. Ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup... qui m'avait beaucoup secouée. Beaucoup. Et pour ce que j'ai dit plus haut, par rapport aux personnes que j'arrive à voir, ils me disent, cette personne ne va plus mettre long. J'avais une... C'est très court. J'avais une voisin... J'ai un voisin. Un voisin arrière. Vu qu'il y a une grande barrière qui ne nous sépare, donc je... Je ne les vois pas trop. Donc, ce voisin... Sa maman est venue vivre avec lui. Ça fait trois ans. Elle a fait trois ans, là, sa maman. J'entendais juste la voix de cette maman. Je ne la connaissais pas. J'entendais savoir comment... Elle dérangeait beaucoup les copines de ce monsieur-là. Les copines ne restaient pas long avec lui. Une femme béné faisait six, sept mois et partait. La maman, elle était très nuisible. Un jour donc, je me dis, regarde, lève-toi, cherche quelque chose. Tu montes, tu regardes par la fenêtre, tu regardes quand même le visage de cette maman-là. Parce que d'un moment à l'autre, on viendra te dire qu'elle est décédée. Et tu n'auras jamais vu son visage. De quoi tu auras aller? Ok, je cherche quelque chose. Je monte, je lève la tête, je regarde. Elle était assise à la véranda. Je l'ai regardée pendant... une ou deux minutes. Et je me suis dit, la maman, si... elle n'a pas l'air de vivre pour longtemps encore. Elle n'en a pas pour longtemps encore. Elle me dit, ah, ça va, si elle décède, je l'aurais quand même vue. Là, on est un samedi. Lundi soir, on vient m'annoncer que cette maman est décédée. Elle est allée vendre ses bâtons de manioc en route et elle est décédée. Voilà, c'était tout pour mon histoire. La morale de l'histoire, ce que j'ai retenue, ce qui m'a le plus effrayée, c'est le câble. Le câble électrique de la télé qui peut tuer. Et aussi, la prière qui est importante. Allez, ciao. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Et comme je disais, laissez-vous impressionner en commentaire. Pour la chaîne DMG Productions, si vous avez des idées, des histoires qui vous ont marqué sur la chaîne DMG TV, vous aimeriez que nous tournions en court-métrage. Allez-y, proposez un commentaire, décrivez l'histoire en commentaire, nous allons lire les commentaires. Merci, ciao.